Ils se sont invités dans tous les rayons de nos supermarchés. 78% des produits industriels contiennent au moins un additif et 53% en comptent au moins trois. Les champions toutes catégories se trouvent parmi nos pêchers mignons. Viennoiserie, pâtisserie et crème glacée réunissent jusqu'à 10 additifs. Ça représente environ 4 kg d'additifs qui sont consommés par personne en moyenne chaque année. Ingurgités à longueur d'année, ces produits chimiques peuvent nuire à notre santé. Un additif sur trois est jugé à risque. A haute dose, il provoquerait des maladies chroniques ou même des cancers. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est de ces risques sur la santé liés aux additifs dont nous allons parler ce soir. Alors ces additifs, vous les connaissez, ce sont tous les E, les E 110, 140, 250, 450, entre autres, que vous pouvez lire au dos des étiquettes. Alors ce sont des épaississants, des conservateurs, des colorants, des émulsifiants ou encore des édulcorants. Lesquels sont à proscrire et lesquels sont acceptables ? Comment les débusquer et surtout par quoi les remplacer ? Réponse tout de suite dans un documentaire suivi d'un débat avec nos invités. Pour poser vos questions et pour partager vos témoignages, il y a comme toujours plusieurs moyens. Vous le savez, le 41555 à le docteur.fr ou via Twitter avec le hashtag santé F5. Je vous retrouve juste après la diffusion de la chasse aux œufs. C'est un film signé Magali Cotard. Savez-vous vraiment ce que contiennent les placards de votre cuisine ? Avez-vous la moindre idée de toute cette chimie qui s'y invite ? Émulsifiant, épaississant ou antioxydant, au total, 340 additifs sont saupoudrés par l'industrie alimentaire dans nos plats quotidiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, t'as au moins 10 additifs. Donc moi, la quiche lorraine comme ça, j'en mange pas. Ça représente environ 4 kilos d'additifs qui sont consommés par personne en moyenne chaque année. Ingurgités à longueur d'année, ces produits chimiques peuvent nuire à notre santé. Un additif sur 3 est jugé à risque. À haute dose, il provoquerait des maladies chroniques ou même des cancers. On a quelques études qui mettent en relation la consommation de boissons contenant des édulcorants intenses et l'apparition de l'infoam. Les additifs, et notamment les plus dangereux, nous conduisent à la mort. Il faut appeler un chat un chat. Les plus dangereux d'entre tous, les nitrites, contenus dans les charcuteries classées cancérigènes depuis 2015. On ne peut pas laisser dans les rayons un produit dont on sait que ça tue les Français. La France sera-t-elle le premier pays au monde à les interdire ? Nous avons suivi le combat de ce député parti en guerre contre les charcutiers. Pour eux, chaque mois qui passe est un répit financier. Comment les additifs ont-ils été autorisés ? Pourquoi est-ce si difficile d'interdire les plus dangereux d'entre eux ? Et comment les éviter ? La chasse aux œufs est officiellement ouverte. La chasse aux œufs est officiellement ouverte. En plein cœur de Paris se trouve, nous a-t-on dit, un fervent défenseur d'une cuisine sans additifs. Viens voir, Gislav, tu peux éplucher une dizaine de kilos d'oignons. Depuis 42 ans, Xavier Denamur commence séjourné par l'inventaire des produits frais et la mise en place du menu du jour. Tiens, tu prends, tu fais des betteraves pour le tartare de betterave. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et puis on fait le tarama avant peut-être. Tu vois ? Donc là, on va se préparer le petit tarama. Des œufs de cabillaud fumés. Dedans, il n'y a que des œufs de cabillaud fumés. Et du sel. C'est tout. Et après, du pain de mie de mon boulanger, du lait bio, de l'huile, c'est tout. On va voir la couleur, il n'est pas rose. Tarama ici, il n'est pas rose. Pas de colorant dans le vôtre ? Non, pas du tout. Seulement des piment d'eau. Les piment d'eau, ils donnent un peu de couleur. Le chef ajoute aussi sa touche personnelle. Un filet d'eau bouillante. Quelques secondes au mixeur. Et le tarama de Gislav est déjà prêt. Des biens, il n'est pas salé, rien, nickel. Parfait. Ce restaurateur a fait le choix d'une cuisine simple. mais entièrement réalisée sur place. Les bouillons, les fonds de sauce. Ici, tout est fait maison. De l'entrée jusqu'au dessert. Et en termes d'additif, vous mettez quoi ? Rien, zéro. Qu'est-ce qu'on a comme additif ici, nous ? Non, on n'a pas d'additif. Non, additif. Il ne connaît même pas le nom. Additif. Est-ce qu'on met des colorants ? Est-ce qu'on met des stabilisants, des épaississants ? On met ça, nous, ou pas ? Ici, non. Rien ici. On sait faire que le fait maison. Ce fait maison, le patron l'affiche fièrement sur sa vitrine. Mais il n'a rien d'obligatoire. De nombreux restaurateurs cèdent à la tentation des produits industriels et aux additifs qui vont avec, invitant à notre insu la chimie dans nos assiettes. Pour nous le prouver, Xavier Denamur nous emmène chez le fournisseur numéro 1 des restaurateurs. Le grossiste métro ressemble en réalité à n'importe quel supermarché. On va avoir tout ce qui est maraîchage, les pommes pour les compotes, les poireaux, les céleries. Là, on a la partie viande classique avec le poulet, avec la charcuterie. Donc on peut cuisiner avec du produit brut et frais comme moi, je fais. Et on peut trouver aussi des produits faits de manière industrielle. Et ces produits industriels n'ont pour la plupart plus grand chose à voir avec le fait maison. A tel point que Xavier Denamur a bien du mal à reconnaître ce grand classique. C'est une quiche Lorraine, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, quiche Lorraine, ouais. Et là, donc j'ai de la crème, effectivement, des jambons. Premier choix. Par contre, tu as un stabilisant, le E450, un autre, le E450 T1. Là, oui, là c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as au moins 10 additifs. Donc moi, la quiche Lorraine comme ça, j'en mange pas. Une quiche Lorraine, c'est quand même pas compliqué à faire. Et une vraie quiche Lorraine, c'est mieux que ça. Cette quiche pourra pourtant se retrouver à la carte de n'importe quel restaurant et les clients n'en sauront rien. Ceux de Xavier Denamur s'en rendraient-ils compte ? Le restaurateur va tenter une expérience. Leur faire goûter la version industrielle de son entrée du jour. Voilà, donc là, on a un tarama. Donc la couleur, ça doit être dû au carmin. Donc il y a de la levure, du sel, un jus de citron. Et naturellement, des conservateurs, le E212, on retrouve le E202. Donc je vais le prendre, ça va être intéressant de faire goûter au client et de voir s'il préfère le client le tarama coloré du tarama un peu terne. A bientôt. Merci. Le tarama industriel aura-t-il plus de succès que celui de Gislav ? Après un bref passage en cuisine pour lui donner l'aspect d'un fait maison, Xavier Denamur le propose à ce client. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Nous avons fait deux taramas aujourd'hui. Je vous laisse goûter. C'est sympa, donc ça c'est le saumon, je pense. Et l'autre ? Oui, pas mal aussi. Et là, c'est plus cabillaud, je pense. Finalement, je préfère celui-là, en fait. Oui, parce qu'il est très crémeux, mais je trouve qu'il n'est pas tout à fait assez relevé. Le tarama industriel l'emporte haut la main. C'est un peu décédent pour vous ? Non, après, moi, les clients, s'ils préfèrent les... Après, c'est pour ça qu'ils peuvent aller dans les restaurants. C'est vrai que le problème, c'est qu'on est habitué aussi à un goût tarama. Voilà, s'il va au supermarché, il achète ça, donc il a son palais, qui s'est habitué à manger du tarama rose. Pas si simple de rivaliser avec ces additifs qui ont façonné notre palais et nous ont habitués à un visuel toujours plus alléchant. Sopoudrés généreusement par l'industrie agroalimentaire, ils se sont invités dans tous les rayons de nos supermarchés. 78% des produits industriels contiennent au moins un additif et 53% en comptent au moins trois. Les champions toutes catégories se trouvent parmi nos péchés mignons. Viennoiserie, pâtisserie et crème glacée réunissent jusqu'à dix additifs. Pourquoi l'industrie agroalimentaire y a-t-elle recours ? Sont-ils indispensables à l'élaboration de ces recettes ? L'analyse de teneur d'un eau qui permettra de savoir s'il y a plus, mais je pense qu'il y en a plus parce que regarde l'intérieur, c'est tout sec et là tu vois que c'est encore mouillé. L'institut agro-Dijon forme les futurs ingénieurs de l'agroalimentaire. Dans quelques mois, ces étudiants travailleront pour des industriels. Ce petit groupe tente aujourd'hui de trouver une recette de crème glacée réalisable à grande échelle. Donc là c'est le mix ? Oui. Prêt à mixer ? À foisonner. Vous foisonnez à 4 degrés ? Pour les encadrés, pas de chef cuisinier. Philippe Caillot est enseignant en chimie des aliments. Ce que vous voulez, c'est congeler une mousse. Parce que si vous congelez un liquide, ça vous donnera une crème glacée qui est super dure. Donc la stabilité de la mousse, c'est super important. Les étudiants testent aujourd'hui différents dosages de sucre, de lait, d'œuf et de crème fraîche. Elle est super belle. Pour l'instant, ils n'ont eu recours à aucun additif. Mais pour obtenir une crème glacée onctueuse à l'échelle industrielle, il leur faudra probablement ajouter quelques grammes de chimie. La crème glacée, c'est d'abord une mousse. Pour maintenir des bulles d'air, il faut quelque chose qui se mette entre l'air et l'eau. Et la plupart du temps, c'est des protéines. Et souvent, c'est des protéines de lait et d'œuf. Et quand on veut enlever les protéines d'œuf, pour des raisons techniques, parce que les protéines sont difficiles à manipuler, elles sont fragiles, elles sont très chères. Quand on veut faire des crèmes glacées à des prix beaucoup plus faibles, on va remplacer ces protéines d'œufs par des émulsifiants. Donc ça va être les E471 et les E472. C'est des produits qui sont issus de la main de l'homme. C'est un produit de synthèse. Ces additifs chimiques facilitent la production et rendent la glace plus onctueuse, à moindre coût. Philippe Caillot nous présente ce E471, qui fait le bonheur des fabricants de crèmes glacées. Le E471, monostérate de glycérol. Ça ressemble à une poudre. Et cette poudre-là, on va la disperser dans de l'eau, dans du lait. Il en faut extrêmement peu. On est plutôt autour de 0,1 g par litre. Il en faut très peu pour que ça modifie énormément le comportement de la crème glacée. Et ça la modifie justement plutôt au moment où on commence à la congeler. Et pour que la magie opère, les chimistes de l'agroalimentaire ont à leur disposition 340 additifs. Ces fameux E pour Europe sont classés par centaines. Et chacune d'elles a sa fonction. La première centaine, c'est celle des colorants. Alors voilà, colorant, le E110. Colorant synthétique. Il s'appelle le jaune orange. Donc je vous montre. C'est une petite poudre. Là, qui est presque rouge, mais qui va devenir jaune orangé à la dilution. Ces colorants, nous les retrouvons dans les bonbons, les sodas et surtout en pâtisserie. La deuxième centaine, c'est celle des conservateurs. Elle est indispensable pour prolonger au maximum les dates limites de consommation. La famille suivante, celle des E300, est la plus présente dans nos aliments. Les antioxydants, comme leur nom l'indique, permettent de lutter contre l'oxydation. Quatrième centaine, elle aussi très présente dans notre frigo, ce sont les agents de texture. Les émulsifiants pour la glace, mais aussi des épaississants ou des gélifiants. Et enfin, deux dernières familles sont elles aussi très présentes dans nos cuisines, les édulcorants et les amidons modifiés. C'est bon pour la théorie ? Passons maintenant à la pratique. Le guacamole, vous connaissez ? À gauche, les ingrédients de base pour un guacamole fait maison. Un avocat, du citron, un peu d'oignon et une demi-tomate. À droite, la version en conserve compte dans la liste de ces ingrédients six additifs différents. Pour comprendre comment ces additifs permettent d'abaisser les coûts de production, nous allons comparer les deux recettes. Pour le fait maison, rien de compliqué. On presse, on coupe, on écrase et on mélange. En quelques minutes, le guacamole est prêt. Passons à la version industrielle. Première surprise, l'ingrédient numéro un, c'est l'eau. Environ 80% du produit final. Rajoutons 16 grammes d'avocat comme indiqué sur la liste d'ingrédients. Un peu d'oignon, de tomate et nous obtenons cette mixture verte très liquide. Pour la transformer en guacamole, passons aux additifs. Une pincée d'acide citrique, une demi-cuillerée de conservateur, un peu de gomme gouare et de gomme xanthane et quelques grammes d'amidon modifié. Quelques coups de fouet plus tard, la magie opère. Pour la couleur, ajoutons un soupçon de E141. Avec 5 fois moins d'avocat, notre soupe aux additifs a fini par s'épaissir. Nous voici très proches de la consistance du fait maison. Mais avec toutes ces poudres, aucun d'entre nous n'aura envie d'y goûter. Je vais vous dire, en tant que spécialiste de l'agroalimentaire, chimie et biochimie structurelle des aliments, quand j'achète un aliment, la première chose que je fais, je regarde la liste des ingrédients. Et mon réflexe naturel, c'est plutôt de privilégier les ingrédients où il y a le moins d'additifs possibles. Pour moi, c'est rassurant. Ça veut dire que j'ai affaire à des gens qui sont très compétents, qui sont très forts et qui n'ont pas besoin de ces solutions de parade pour arriver à faire un produit. Et puis après, raisonnablement, ce n'est pas parce que je vais manger une fois une crème glace avec des colorants que je vais en mourir. Je n'en mange pas tout le temps. Ce n'est pas parce que j'ai un jour mangé un dessert lacté avec du caractérin que je vais être constipé à vivre. Mais je peux comprendre que les gens aient peur. Cette chimie omniprésente doit-elle nous inquiéter ? Tous les additifs ne sont pas problématiques. Mais selon les associations de consommateurs, sur les 340 autorisés en France, une centaine seraient à risque pour notre santé, dont 20 particulièrement dangereux. Comment les repérer pour les éviter parmi les 40 000 produits présents dans nos supermarchés ? Alors... Je cherche le rayon soupe potage. Ah ben voilà. Pour nous aider à faire nos courses, nous avons fait appel à Camille Doriot. Ce militant de l'association de consommateurs Foodwatch se bat pour la suppression des additifs les plus dangereux. Souvent, ce qui est marqué, c'est uniquement ce qui va intéresser en marketing. Par exemple, vous allez avoir marqué sans conservateur, sans colorant, sans dédosteur de goût. Moi, j'appelle ça du sang mais avec. C'est-à-dire qu'on va vous dire ce qu'il n'y a pas dedans. Mais en fait, c'est surtout pour vous masquer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. C'est la première chose et la première leçon de ce petit tour de magasin. C'est jamais se fier à la vente d'un emballage, toujours retourner le produit. Je crois que j'en ai un qui est pas mal là. Bah du coup, moi je prends celle-là. pour cette expérience, nous aurons chacun notre chariot. Le nôtre contiendra les articles avec additifs, celui de Camille Doriot, l'équivalent allégé en additifs. Dorénavant, nous lirons systématiquement les étiquettes. Le fabricant a l'obligation d'y mentionner la liste de tous les ingrédients, y compris les additifs. Mais attention aux pièges. Vous avez épaississants, gommes de dentin, gommes de goire, colorants et un extrait d'anette. Donc ça, ça fait 4 additifs. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, les additifs ne sont pas marqués avec du E. On leur donne leur nom. Et du coup, ça devient vachement plus compliqué de les repérer quand ils ne sont pas marqués avec leur numéro parce que les gens savent que les E, quelque chose, c'est un additif. Et du coup, on a cette transformation dans la liste des ingrédients qui rend totalement incompréhensible et pas du tout transparent pour le consommateur le produit. Si les E ont disparu des étiquettes, alors comment repérer les additifs ? Le Nutri-Score, ce logo qui classe les aliments de A à E, peut-il nous aider ? Moi, j'ai un Nutri-Score B par rapport au C. Ça veut dire que ce sera mieux en termes d'additifs aussi ? Est-ce que c'est moins transformé ? Non, pas du tout. Alors, ça n'a rien à voir. On est vraiment juste sur l'analyse de la quantité de sucre, la quantité de gras, la quantité de sel, la présence de fibres ou non. Mais pas du tout sur la transformation et pas du tout sur les additifs. Sur les emballages, aucun logo ne permet de repérer facilement les additifs les plus dangereux. Alors, si vous n'avez pas de Camille Doriaux sous la main, il vous reste une solution. Si on prend un sandwich comme celui-là, on va voir, là, c'est le bon exemple. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Du coup, rapidement, on vient scanner le produit. Scanner un produit sur leur smartphone, c'est ce que font déjà 16 millions de Français. Plusieurs applications sont disponibles gratuitement, comme Open Food Fax ou SIGA. Mais la plus utilisée d'entre elles, c'est Yuka. Pour chaque produit, elle donne une note de 0 à 100. C'est une note qui mélange le Nutri-Score, la présence d'additifs, le bio ou le non-bio aujourd'hui. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse plus que la note, c'est que vous avez additifs, vous appuyez, et là, vous avez tout de suite la liste des additifs qui va être derrière. Ok, donc là, on voit, il y a 5 additifs. 3 à risque, 200 risques. Du coup, on a envie d'aller voir plus loin. Plus d'infos sur les additifs. Et là, on a la liste des additifs. Donc, on a bien du nitrique de sodium, des diphosphates parce qu'il y a du pain, des triphosphates parce qu'il y a du pain, de l'érythobate de sodium, je ne sais pas ce que c'est, et de la gomme de gore qui est un agent de texture. Les applications, ça ne devrait même pas exister, en fait. On devrait pouvoir faire confiance aux produits qu'on a dans le rayon et non pas devoir scanner les produits et passer 2 heures à faire cette prise. 2 heures, c'est bien le temps qu'il nous faudra pour acheter 12 articles. Et des additifs, nous allons en trouver partout, y compris dans des produits au-dessus de tout soupçon. Du coup, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 additifs à l'intérieur de ce beurre. Voilà, on est à 6 additifs pour de la crème. Emulsifiant, suspecté de perturber la flore intestinale. Y'a un fermier, ça doit être nickel. je pense que malheureusement, sans battre de potassium. Un petit conservateur à l'intérieur. Là, on a du diphosphate de sodium, du carbonate de sodium, 2 additifs. Donc si je fais mon gâteau, j'achète 2 additifs, là ? Voilà, c'est ça. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude pour faire lever mes gâteaux. Le bicarbonate du rayon ménager ? Oui, j'utilise celui-là pour mes gâteaux. On peut le manger ? Ben oui. Si nous ne sommes pas vigilants sur chacun de nos achats, les additifs s'invitent donc aussi dans nos plats faits maison. Avant de quitter le supermarché, nous lançons un dernier défi aux militants de l'association Foodwatch. Nous trouver une boisson sans additifs pour le goûter des enfants. Soda sans additifs, pas sûr que ça existe. C'est vrai ? Y'a beaucoup, beaucoup d'additifs dans les sodas. Le plus célèbre cola en contient déjà 2. Et pour sa version sans sucre, c'est encore plus. Y'a 2 édulcorants, donc 2 additifs. Y'a un correcteur d'acidité, donc ça, c'en est un. Ça fait 3. Et le colorant et l'acidifiant. Bon, je dirais qu'il y en a 5. Pour une boisson sans additifs, Camille préfère nous orienter vers un sirop. Mais là encore, attention au piège. Là, on va avoir un agent de charge. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous dire que c'est un additif. Acide citrique, additif. Épaississant, gomme de dentame, additif. Édulcorant, additif, additif. Colorant, additif. Conservateur, additif. Du coup, en fait, ici, vous avez 8 ou 9 additifs à l'intérieur d'un simple sirop. C'est quand même, moi, je trouve particulièrement choquant, sachant qu'en plus, ça s'adresse aux enfants. Si on veut remplacer le soda, moi, je proposerais bien un petit sirop de grenadine bio. Le bio, c'est un excellent moyen de limiter les additifs. Ils sont 48 seulement à y être autorisés, soit 7 fois moins que dans les autres rayons. Bonne nuit, monsieur. Bilan des courses, notre chariot contient 66 additifs, contre 10 dans celui de Camille. Et surprise, pour un prix identique. Quel risque prenons-nous si nous consommons régulièrement ces aliments ? Nous décidons de faire expertiser une partie de nos courses auprès d'une des trois applications du marché. Pulpe de tomate, sel, ensuite eau, mozzarella de vache. Sylvie Davidou est la directrice scientifique de SIGA, l'appli qui dénonce l'ultra-transformation dans notre alimentation. Conservateur E250, E252. Ici, les additifs jouent un rôle central dans le système de notation. Quand on récupère un produit avec la liste d'ingrédients, on regarde quel est le degré de transformation associé à chacun des ingrédients. Et quand il y a des additifs, est-ce qu'ils sont à risque ou non pour la santé ? Un seul additif à risque et le produit obtient un 7, la plus mauvaise note sur l'éventail de la transformation. C'est tout ? C'est tout. On a fini, il y en a pas. Alors bien ? Pour cette pizza au salami contenant deux additifs à risque, ce sera donc un 7. Qu'en est-il de notre cola sans sucre ? La directrice scientifique se penche pour nous sur sa composition. « Alors, l'eau, le colorant, vous avez des caramels qui sont les cancérigènes. L'acide phosphorique qui peut poser aussi un problème. Et ce que vous avez ici aussi, c'est donc de l'aspartame et des acés sulfames. » Au total, 4 additifs à risque dans ce cola. Mais avec quels effets sur notre santé ? Dans sa base de données, Sylvie Davidou recense toutes les études de référence. « On a quelques études qui mettent en relation la consommation de boissons contenantes des édulcorants intenses, dont font partie l'aspartame et l'acide phosphame et l'apparition de l'infob. » « Alors, l'acide phosphorique. Chez l'homme, il y aurait un lien entre la consommation d'acide phosphorique et la prévalence de maladies cardiovasculaires, voire de mortalité. » Ces yaourts gélifiés obtiennent eux aussi la plus mauvaise note à cause d'un additif à risque. « L'additif considéré à risque, c'est effectivement un gélifiant qui est un caragénane. Chez le rat, ils induisent des colites et des tumeurs et a priori, ils génèrent aussi des inflammations au niveau de l'intestin et des muqueuses. » Quant à la poudre chimique de nos gâteaux, là encore, un additif problématique. « Vous avez des diphosphates qui peuvent avoir des effets délétères sur le rein chez certains patients et en particulier les personnes âgées. » Ces additifs sont tous à risque, que oui, mais à partir d'une certaine quantité. Pour chacun d'entre eux est établie une limite à ne pas dépasser, la dose journalière admissible. Comment cette dose est-elle calculée ? Sur quels critères ? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps à la naissance des additifs. Les premières poudres à lever, conservateurs et colorants ont été mises au point par des chimistes au 18e siècle. « Ils sont fabriqués par tonnes en usine et chaque jour il en apparaît de nouveau. » Très vite, l'industrie agroalimentaire comprend leur intérêt. Très vite aussi, ils ont mauvaise presse. « Je viens de dire, là on va encore ajouter un autre produit chimique peut-être au pain, le monostéarate. Et pour quoi faire pour l'empêcher de durcir ? Comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. » Pour protéger les Français, une loi limite l'emploi abusif des additifs dès 1905. Et c'est pour l'appliquer que sera créé deux ans plus tard le service de la répression des fraudes. Insuffisant pour les chercheurs qui suspectent très vite les effets cancérigènes de ces produits chimiques. « On a accordé une très grande importance au contrôle microbiologique des aliments. Eh bien, il faudrait qu'il en soit de même dans le cas du contrôle des agents chimiques ajoutés aux aliments parce que leurs dangers pour être plus insidieux, moins spectaculaires, si vous voulez, n'en sont, à mon avis, certainement pas moins graves. » En 1956, c'est ce chercheur français René Truau qui crée ce concept de dose journalière admissible. Pour établir cette dose maximale, les additifs sont testés un à un sur des animaux. Mais avec les connaissances et les outils scientifiques de l'époque, on peut seulement déterminer la dose à laquelle le produit devient toxique. Pour ça, on injecte l'additif à l'animal et on attend. Si vous avez votre additif que vous donnez par dose à des animaux, il arrive un moment où elle est létale, cette dose-là. Et à partir de cette dose-là, on applique un facteur de division qui permet de définir la dose journalière admissible. Cette dose journalière admissible, c'est celle que vous pouvez consommer tous les jours sans avoir de problème de santé. Les experts sont donc partis de cette dose mortelle chez l'animal et ont considéré qu'il suffisait de la réduire drastiquement pour qu'elle soit inoffensive chez l'homme. Depuis les années 50, ces données sont régulièrement mises à jour en fonction des nouvelles études. Mais la recherche sur les additifs est complexe. Avec 340 substances autorisées, comment évaluer les effets de toutes les combinaisons possibles chez chacun d'entre nous ? Pour connaître l'impact des additifs sur la santé, la seule solution, c'est de les étudier à l'échelle d'une population. Mathilde Touvier dirige une unité de recherche entièrement consacrée aux liens entre l'alimentation des Français et leur santé. Dans ces congélateurs, elles conservent à moins 80 degrés de précieux échantillons. Nous avons environ 20 000 personnes, 20 000 participants qui nous ont fourni du sang, des urines et nous allons pouvoir mettre en relation ces échantillons avec l'exposition aux additifs alimentaires d'une part et avec le risque de maladie chronique d'autre part. Ces échantillons ne représentent qu'une petite partie de l'étude. Au total, 100 000 volontaires sont inscrits dans ce programme unique au monde. Tous répondent à des questionnaires sur leur alimentation et donnent des nouvelles régulières de leur état de santé. Grâce à eux, l'équipe s'est lancée dans un projet fou estimer la quantité d'additifs avalés chaque année par un Français. Les 100 000 participants nous donnent des informations aussi précises que le nom, la marque des aliments industriels consommés et ça, ça nous permet d'avoir accès à la composition fine de ces aliments y compris à la présence ou l'absence de tels ou tels additifs. Et donc, on a pu grâce à ça quantifier l'apport en additifs. Donc, à peu près en quantité, ça représente environ 4 kg d'additifs qui sont consommés par personne en moyenne chaque année. 4 kg d'additifs, nous nous sommes demandés à quoi ça pouvait bien ressembler. Voici donc un aperçu de ce que chacun d'entre nous avale chaque année. Deux saladiers pleins à craquer de poudres chimiques diverses et variées. Et pour les plus gros consommateurs d'aliments transformés, la balance s'affole, comptez jusqu'à 10 kg par an. Le fait d'avoir pu quantifier ces apports-là et d'avoir identifié aussi les mélanges auxquels les personnes étaient fréquemment exposées, ça, ça va nous permettre d'étudier les liens entre ces expositions aux additifs et l'apparition au fil du temps de différentes maladies chroniques. Car les expériences des années 50 ont permis de mesurer la toxicité aiguë de ces produits. Aujourd'hui, les chercheurs veulent comprendre les mécanismes d'action de ces additifs dans notre organisme. Il y a plusieurs études au niveau expérimental qui commencent à montrer des effets potentiellement dangereux pour la santé, que ce soit au niveau d'effets potentiellement cancérigènes ou de stress oxydant ou encore de perturbations du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal. Ces 100 000 milliards de bonnes bactéries qui protègent notre intestin sont impactés par une des familles d'additifs les plus utilisés par l'agroalimentaire, les émulsifiants. C.E. 400 présents dans les glaces, plats préparés ou pâtisseries. Un chercheur français vient d'en apporter la preuve. Mais c'est aux Etats-Unis que tout a commencé il y a 5 ans. En 2018, nous avions filmé ce protocole expérimental consacré au E. 466, appelé aussi carboxyméthylcellulose. Bonjour Emmett. Donc si je comprends bien, c'est un essai sur un additif, un émulsifiant, le carboxyméthylcellulose. On dirait du plastique, non ? Il n'y a pas de plastique dans votre nourriture. C'est bien un additif que vous mangez tous les jours quand vous êtes à la maison, comme beaucoup d'autres additifs. Mais la question, c'est que provoque-t-il sur notre organisme ? 16 volontaires en bonne santé avaient alors été répartis en deux groupes. Tous avaient droit au même repas à une différence près. En dessert, un brownie avec ou sans émulsifiant. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va ? C'est l'heure de manger. C'est votre déjeuner. Vous mangez le brownie en premier. Vous en voulez ? Très drôle. Vous savez s'il fait partie du groupe qui mange avec l'additif ou sans l'additif ? Non. Il ne sait pas et nous non plus. Bon appétit. Les participants ont été soumis à ce régime pendant 11 jours. Mais pour obtenir les résultats, il a fallu s'armer de patience. Quatre ans plus tard, nous retrouvons le chercheur français qui a dirigé cette étude. Benoît Chassin vient tout juste de les publier dans une revue scientifique et ça valait le coup d'attendre. La différence entre les deux groupes est impressionnante. Ce qu'on voit ici, ce sont des petites biopsies, des petits bouts de côlons qui ont été collectés chez ces patients qui ont été inclus dans cette étude. Ici, pour un patient qui n'était pas traité au carboxymie cellulose. Ce qu'on peut voir, en rouge, ce sont les bactéries, toutes les bactéries qui nous colonisent qui sont présentes dans notre intestin. Notre intestin, ici, ça va être cette couche représentée en violet. Et ici, ce qu'on a en vert, c'est une couche de mucus. C'est un petit peu comme du gel. On en a dans les poumons, on en a aussi dans l'intestin et qui nous permet de protéger la surface de notre intestin. Et on voit que les bactéries rouges sont à distance avec cette couche de mucus complètement stérile, sans aucune bactérie à l'intérieur. Et du coup, notre intestin, ici, est protégé de ces bactéries. On a vraiment cette zone de stérilité. Qu'en est-il dans l'autre groupe ? Chez les personnes ayant mangé le broni au E-466, les changements sont visibles au premier coup d'œil. Ici, vous voyez que les bactéries ont été capables de pénétrer cette couche de mucus, se rapprocher de l'intestin. Et vous voyez qu'on a certaines bactéries qui sont en contact direct avec l'intestin. Et ça va induire de l'inflammation chronique, ça peut augmenter la susceptibilité à l'obésité, au diabète de type 2, etc. Donc, on pense vraiment que ceci est un des mécanismes principaux par lesquels les agents émulsifiants peuvent conduire à cette inflammation chronique. Un seul émulsifiant pris chaque jour pendant moins de deux semaines et les mauvaises bactéries et les mauvaises bactéries s'attaquent déjà à l'intestin, suffisamment pour faciliter l'apparition de maladies chroniques. Qu'en est-il des 102 autres émulsifiants autorisés dans notre alimentation ? En fait, la grande majorité se comporte comme le carboxyme telsulose qui a un impact négatif sur le microbiote. On peut se poser les questions qu'est-ce qui va se passer sur 20, 30 ans avec une alimentation ultra transformée de manière chronique sur la durée ? Qu'est-ce qui va se passer chez des patients qui ont des prédispositions génétiques à développer de la colite ou des prédispositions génétiques à l'obésité ? Quelles vont être les conséquences de telle modulation du microbiote ? On peut bien sûr se poser les questions. Chez l'animal, Benoît Chassin a déjà obtenu une partie des réponses. Des souris prédisposées à développer une inflammation chronique de l'intestin ont des crises de colites plus fréquentes et plus sévères quand on leur donne des émulsifiants. Qu'en est-il chez l'humain ? Les 20 millions de personnes dans le monde atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin doivent-elles passer au régime sans additif ? A l'hôpital Saint-Antoine à Paris, les travaux sur le microbiote de Benoît Chassin ont rapidement trouvé un écho. Pour le chef du service de gastro-entérologie, spécialiste des maladies inflammatoires, ils ne viennent que confirmer ce qu'il observe depuis des années chez ses patients. J'interroge, moi, avec mon expérience de clinicien, des malades qui sont en rémission complète de leur maladie sans aucun médicament. Je leur dis finalement qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie ? Et certains me disent « Je viens à la campagne, je fais très attention à l'alimentation, circuit court, alimentation, pas de plats cuisinés, je fais tout moi-même. » Donc ça nous interpelle. Bien sûr, pour l'instant, c'est un début de preuve, ça n'est pas une preuve, mais ça nous donne la légitimité pour conseiller à nos patients de dire, au lieu de faire des régimes sans gluten, par exemple, qui sont très importants dans la maladie celiaque ou dans certaines colopathies fonctionnelles, on sait que ça ne marche pas dans les maladies inflammatoires. En revanche, manger et non transformé, c'est vertueux au sens de la santé en général et peut-être que ça va vous apporter un bénéfice direct sur votre inflammation. Et conseiller à quelqu'un de manger sainement et non transformé, on a vraiment un boulevard devant nous puisqu'on ne fait pas courir de risque quelconque. Manger sans additifs, c'est bon pour chacun d'entre nous. Mais pourquoi est-ce à nous de faire le tri ? Pourquoi les autorités de santé ne retirent-elles pas d'office ce qui pose problème au nom du principe de précaution ? En 2018, le député Loïc Prudhomme a mené une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation transformée et a dénoncé un système qui protégerait davantage l'économie que la santé publique. Tous ces additifs sont autorisés aujourd'hui dans l'Union européenne sur la base d'études fournies par les fabricants de nourriture industrielle ou d'additifs eux-mêmes. Quand vous êtes vous-même le marchand de l'additif et que vous faites l'étude, ça pose un petit peu le problème d'être jugé parti. Il y a quand même un sérieux conflit d'intérêts et donc à partir de là, il y a vraiment du ménage à faire très sérieusement. Dans son rapport, Loïc Prudhomme a clairement dénoncé l'impuissance des politiques qui préfèrent fermer les yeux. Les additifs et notamment les plus dangereux s'ils sont conservés, c'est parce que souvent ce sont les plus faciles à mettre en œuvre, ceux qui coûtent le moins cher et qui vous permettent de faire de la nourriture industrielle pour pas cher. Et à la remise du rapport sur la nourriture industrielle, j'avais dit que c'est une association de malfaiteurs, c'est-à-dire des pouvoirs publics qui tournent la tête et ces gens-là qui continuent à produire des choses qui finalement nous conduisent à la mort. Il faut appeler un chat un chat. Depuis trop longtemps, les pouvoirs publics ferment les yeux sur les additifs les plus dangereux. C'est aussi la vie de Richard Ramos. Le député du Loiret est parti en guerre il y a maintenant 5 ans contre l'additif le plus meurtrier de notre alimentation. Là, ici, on en a partout. Dans toute cette charcuterie-là, ici, là, on en a partout. Il y a partout, partout, partout du sel nitrité. Il n'y a pas besoin de sel nitrité dans le saucisson, c'est une aberration. Les sels nitrités, ce sont des conservateurs qui permettent d'allonger les dates limites de consommation, mais aussi de fabriquer plus vite ou de donner au jambon sa couleur bien rose. Depuis 2015, les charcuteries nitritées sont classées cancérigènes par l'OMS. Et pourtant, 9 Français sur 10 en consomment toujours chaque semaine. On ne peut pas laisser dans les rayons un produit dont on sait que ça tue les Français. Nous avons fait au Parlement des centaines d'heures d'auditions, des centaines d'heures d'auditions, avec les plus grands scientifiques. Tous étaient unanimes pour dire ça tue. En tout cas, il y a un vrai risque. En 2020, le député a convoqué un à un les experts des nitrites à l'Assemblée nationale. Parmi les chercheurs interrogés, le professeur Denis Corpet. Pour cet ancien directeur de recherche à l'INRAE, aucun doute, les nitrites sont en grande partie responsables des cancers colorectos causés par les charcuteries. Aujourd'hui, il y a 100 personnes qui ont un cancer du côlon en France. 100 nouvelles personnes. Chaque jour ? Chaque jour. Sur 100, donc 10 nouveaux cas par jour dus aux charcuteries. Il y en a la moitié qui seront morts dans 5 ans. Et donc, ça fait 2000 à 4000 morts par an. Quelle est votre conviction personnelle ? Je pense que ça serait bien que les charcutiers arrivent à se débarrasser de ce poison. Merci à vous. La France sera-t-elle le premier pays au monde à interdire ce poison ? Dans quelques semaines, Richard Ramos soumettra au vote des députés une loi visant à supprimer les nitrites de notre alimentation dès 2023. Mais le combat est loin d'être gagné. En coulisses, les professionnels de la charcuterie font pression. Les sels nitrités, ils affirment ne pas pouvoir s'en passer. Pour quelle raison ? Nous sommes allés poser la question au président de la Fédération des charcutiers. Le premier objectif, c'est bien de protéger le consommateur des développements microbiens. Alors, on a parlé du botulisme, mais il n'y a pas que le botulisme. Il y a aussi la salmonellose et même la listeriose. On a beaucoup d'études qui établissent le rôle des nitrites dans cette protection du consommateur. Donc, le nitrite est avant tout un protecteur de la santé publique. Les nitrites, protecteurs de notre santé, nous voici bien loin de ce poison dénoncé par les chercheurs. Pour la Fédération des charcutiers, aucune raison de supprimer cet additif providentiel. Et si la France venait à l'interdire, les fabricants auraient bien du mal à s'en passer. C'est faux de dire qu'on sait fabriquer des charcuteries sans nitrites. Il y a l'exception de certaines grandes sociétés qui produisent des charcuteries sans nitrites qui représentent moins de 10% de leur production parce que ça pose un certain nombre de problèmes économiques, techniques. Des sels nitrités indispensables et salvateurs. Cette version officielle, le journaliste Guillaume Coudray a été le premier à vouloir la vérifier. Et comme aucun historien ne s'était jamais penché sur le sujet, il est allé lui-même exhumer les vieux dossiers aux archives nationales. Il y a eu une falsification. Non seulement ces produits sont falsifiés au niveau de leur couleur, mais en plus, les falsificateurs de la charcuterie ont falsifié l'histoire de la charcuterie. Ils mentent sur la façon dont ces produits sont arrivés dans les usages. Dans ces archives, aucune mention de botulisme. Les sels nitrités servent avant tout des intérêts économiques. En témoignent ces nombreuses demandes des industriels au ministère de l'Agriculture après l'autorisation des nitrites aux Etats-Unis en 1925. Emploi des sels nitrités en charcuterie. Là, dans un courrier adressé directement au ministre de l'Agriculture, le syndicat des charcutiers industriels de l'époque dit qu'il faut absolument que vous autorisiez le nitrite de sodium parce qu'il va permettre de réduire le temps de fabrication en abrégeant la durée de fabrication à une semaine. Tous ces éléments influent sur le prix de revient et permettent de mieux résister aux pressions étrangères. En fait, ils le disent. Pourquoi c'est tellement important d'utiliser le nitrite de sodium pour les charcutiers industriels ? C'est parce que, tout simplement, c'est une poudre magique qui fait tout ensemble. Elle fait la coloration, l'allongement de la durée de vie, l'allongement de la durée de conservation, en fait, cet aspect de fraîcheur, cet aspect appétissant sous les blisters. Ça permet d'éviter s'il y a des problèmes de réfrigération dans les usines. Ça a un effet, en fait, antiseptique qui permet de fabriquer à moindre coût des charcuteries qui ont un bel aspect et qui sont attirants pour l'œil. Mais déjà, ces nouvelles substances inquiètent. Plusieurs fois sollicitées dans les années 50, l'Académie de médecine se prononce contre leur autorisation. Donc voilà les arguments. Les arguments qui ont été faits, de nombreuses objections ont été faites quant à l'emploi du sel nitrité. Elles peuvent être ainsi résumées. Le nitrite est une substance classée comme dangereuse. L'usage du nitrite a causé dans le passé de graves intoxications. L'introduction répétée de petites doses de nitrite dans l'organisme pourrait être nocive. C'est dérogé au principe traditionnel que d'autoriser un conservateur a fortiori un conservateur dangereux. A l'époque, le nitrite était dans la liste officielle des poisons. Et donc, les experts disent qu'on ne peut pas autoriser le nitrite parce que ce serait créer un précédent. Alors que la règle, c'est qu'on n'autorise pas des substances vénéneuses, c'est le terme de l'époque pour poison, dans l'alimentation. C'est ce qu'ils écrivent en toutes lettres. Après un long bras de fer, l'académie de médecine finit par céder. En 1964, la France autorise les sels nitrités à titre exceptionnel. Mais très vite, leur emploi se généralise et 58 ans plus tard, ils sont toujours là. Richard Ramos réussira-t-il à les faire interdire ? Le député défend aujourd'hui son projet de loi à l'Assemblée nationale. La parole est à M. Richard Ramos, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Les plus rétrogrades des industriels des viandes nitrées nous demandent de ne rien faire, d'attendre, toujours attendre, encore attendre ou de faire, mais alors au ralenti, en préservant leur intérêt. Pour eux, chaque mois qui passent est un répit financier. Je vous remercie. pour 93 contre 1. Elle est adoptée. La loi est adoptée, mais la victoire n'est pas à la hauteur des espoirs de Richard Ramos. Sous la pression des industriels, son texte a été largement modifié. Plus question d'une interdiction en 2023. Le gouvernement veut désormais attendre l'avis de l'Agence française de sécurité alimentaire, l'ANSES. C'est historique parce qu'on met ça sur le chemin. Si l'ANSES est un organisme honnête, je ne sais pas s'il est honnête, alors ça mettra 24 mois. Sinon, ça veut dire que c'est encore une fois les lobbyistes qui auront véroler l'ANSES et qui auront fait en sorte que ça mettra plus de temps. Deux ans d'attente, dans le meilleur des cas. Avec cinq morts liées aux charcuteries chaque jour en France, ce sont donc près de 4000 décès qui ne seront pas évités. Encore une fois, les industriels ont gagné du temps. Puisque nos élus ont tant de mal à faire interdire les additifs dangereux, les consommateurs n'ont eu d'autre choix que de prendre ce pouvoir. Et le plus surprenant, c'est que ça marche. On a des produits un peu genre les lulus-ourçons pour les enfants qui sont un peu cata. Julie Chapon a fondé l'application Youka avec deux amis il y a cinq ans. On était hyper étonnés quand on a commencé de voir le nombre d'additifs. Et aujourd'hui, on est aussi très étonnés de voir à quel point ça a diminué. C'est assez impressionnant. Moi, quand je fais mes achats de produits démo, il y en a plein que j'achetais avant pour les produits démo que je n'achète plus parce qu'ils ont supprimé les additifs les plus controversés par exemple. Donc ça, c'est quand même une vraie victoire de voir qu'en cinq ans, ça a quand même énormément évolué. La force de Youka, c'est son nombre d'utilisateurs. 16 millions et demi en France. Et comme 92% d'entre eux reposent un produit quand il contient un additif à risque, les industriels ont dû s'adapter. On sent qu'on a eu un impact sur les changements de composition des produits. Et on le sait parce qu'on est aussi en contact tous les jours avec des marques qui désormais, quand elles formulent un nouveau produit ou quand elles reformulent un produit existant, elles nous contactent en amont pour s'assurer de la note que le produit aura sur l'application. Donc il reste beaucoup à faire, mais en tout cas, le train s'est mis en marche et c'est très bien. On espère qu'un jour, plus personne n'aura besoin d'utiliser une application comme Yuka. Au supermarché, désormais nous savons et en achetant différemment, nous obligeons les industriels à revoir leurs recettes. Mais Yuka ne peut évaluer que des produits emballés et étiquetés. Tout le reste de notre alimentation échappe aux applications. Au restaurant, dans les pâtisseries ou dans nos cantines, tout reste à faire. Bonjour les enfants. Et essayez de goûter le kaki, c'est un super bon fruit. La municipalité de Saint-Mandé est l'une des toutes premières en France à proposer à ses élèves une cantine sans additifs. Tous les légumes qui entrent dans la composition, les ingrédients sont bio. C'est parfait. Laurent Ponce est expert en restauration collective. C'est lui qui a mis en place le projet et veille à ce que le cahier des charges soit bien respecté. Des produits frais, du bio et le moins d'additifs possible sans sacrifier les produits stars de la cantine. Est-ce que tu veux de la sauce tomate avec ton omelette ou pas ? Non ? Non ? Non ? Non ? Cette démarche est exceptionnelle. Depuis 30 ans, Laurent Ponce assiste à l'invasion des additifs dans la plupart des restaurants collectifs. Ce produit-là, je ne l'avais jamais vu. On l'a découvert il y a à peu près 6 mois. L'industriel l'a appelé mix-rappé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'appeler fromage. C'est un produit qui permet de faire des gratinés parfaits. Eh bien, ce produit-là est un produit industriel qui contient 18 additifs. Et ça, on l'a trouvé dans une chambre froide d'un restaurant collectif. Pour faciliter le travail, pour gagner du temps, avoir un produit moins cher, on va prendre ça. Et on peut faire autrement. Il y a des solutions pour rendre la nourriture progressivement plus saine qu'elle n'a été. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un additif ? Est-ce que c'est un truc qui rend addict ? Non, ce n'est pas un truc qui rend addict. Un additif, c'est un produit qu'on peut trouver dans l'alimentation. C'est l'histoire personnelle de l'adjoint au maire chargé de la vie scolaire qui a influencé cette décision. Touché par un cancer colorectal il y a quelques années, Dominique Perriot est persuadé que les additifs alimentaires en sont responsables et veut transmettre aux jeunes générations le goût d'une alimentation plus saine. La cantine, c'est un lieu de repas, mais c'est aussi un lieu éducatif où on peut apprendre à ces jeunes gens ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon parce que les additifs, ça ne fait pas de mal tout de suite, ça fait du mal à long terme. C'est-à-dire que ça met dans le corps un certain nombre de produits qui sont néfastes. Cette cantine sans additifs, c'est un investissement à long terme et pour un prix abordable, seulement 1 à 2% de surcoût pour protéger ces enfants de futures maladies chroniques. C'est bien la preuve que nos politiques peuvent agir pour nous protéger. Il ne s'agit pas de priver l'industrie de tous ces additifs qui l'aident à produire à grande échelle, mais bien de bannir enfin de nos assiettes les plus dangereux d'entre eux. Chasser les eux, nul doute que c'est un choix bénéfique pour la santé publique. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour le débat après ce documentaire. Vous avez certainement beaucoup de questions à nous poser concernant votre santé parce qu'on a entendu parler quand même de divers risques qui inquiètent. On se demande ce que l'on peut encore manger. Oui, on peut encore manger beaucoup de choses. Un des points importants c'est de savoir faire ses courses pour choisir par exemple les charcuteries les moines nocives ou encore les pâtisseries qui resteront appétissantes mais sans être vraiment dangereuses. Raphaël Aumont, notre chimiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous donner des conseils concernant par exemple les pains ou les gâteaux. Exactement. J'ai été faire des courses en fait chez des artisans et puis on va décortiquer un peu ce qu'on peut voir à l'œil, ce qu'on peut peut-être repérer, ce qui est fait maison et des fois il y a des choses qu'on dit fait maison et qui ne sont pas si faites maison que ça. Et qui contiennent des additifs forcément. D'accord. Vous pouvez donc poser toutes vos questions soit au 41 555 sur allodoctor.fr ou avec le hashtag santé F5. Mais avant cela, avant de répondre aux questions, je vais rejoindre Magali Cotard, la réalisatrice de ce film absolument édifiant. Bonsoir Magali. Bonsoir. Est-ce que déjà vous avez été surprise de ce que vous avez découvert en menant cette enquête ? Alors oui, déjà j'ai été étonnée de voir à quel point c'était quand même assez facile d'obtenir des autorisations pour ces additifs alors qu'on n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils pouvaient provoquer dans notre organisme et encore moins quand on les mélange entre eux dans un même aliment. Et puis à l'inverse, à quel point c'est difficile d'obtenir leur interdiction même quand on commence à avoir des preuves sérieuses de leur impact sur la santé et puis à titre personnel je pense comme tous les gens qui ont regardé le documentaire c'est de... Je pensais honnêtement que j'en consommais peu. Vous pensiez faire bien ? Mais oui je pensais faire bien parce que à la maison on cuisine beaucoup on n'achète pas de la préparer donc vraiment je pensais que ça ne me concernait pas et puis j'ai fait l'inventaire de mon frigo et j'ai découvert que j'avais de la moutarde de la crème fraîche des yaourts avec des additifs et forcément ça a pas mal changé depuis. On l'a vu dans votre film il est possible d'échapper heureusement aux additifs aux supermarchés en scannant les étiquettes en revanche on le comprend très bien dans ce documentaire en dehors des supermarchés c'est quand même beaucoup plus compliqué comment on peut savoir par exemple si un restaurateur nous sert du frais ou du produit industriel plein d'additifs ? Alors c'est vrai que si on n'a pas d'étiquette on n'a pas d'obligation des dictages je veux dire on n'a pas d'obligation de liste d'ingrédients et donc on a un peu perdu On ne peut rien scanner donc on doit juste faire confiance au restaurateur alors comment savoir s'il nous sert de l'industriel ou du fait maison j'ai demandé à Xavier Denamur le restaurateur que vous avez vu au début de reportage de me servir de guide et donc on est partis tous les deux et dans les rues de Paris et donc le premier indice déjà c'est à l'extérieur du restaurant avec le prix alors déjà si vous avez un dessert qui est à moins de 5 euros en tout cas à Paris c'est forcément un dessert industriel et puis au-dessus de 8 euros on doit avoir normalement un dessert fait maison on n'a aucune garantie mais le vrai problème c'est entre les deux on ne sait pas vraiment et puis généralement ce n'est pas marqué et donc sur ce restaurant dans ce restaurant la crème brûlée est à 6,50 euros donc on a décidé d'y rentrer en caméra cachée et la première chose qu'on a fait en arrivant c'est vraiment de prendre soin de poser la question de savoir si c'était fait maison on a bien un dessert vous faites des desserts maison ? oui bien sûr moi je tourne très bien la crème brûlée ça me plaît bien la crème brûlée crème brûlée maison c'est bon vous avez choisi ? oui moi j'ai un des cas et une crème brûlée maison c'est bien maison est-ce que j'ai certain je vais même vous la flamber devant vous ah cool alors est-ce que c'était flambé devant vous ? alors oui sur le point là la promesse était entièrement tenue vous allez le voir c'est que la crème a flambé quand même pendant une minute devant vous donc c'était vraiment une crème flambée donc à ce moment là avec cette petite touche personnelle et puis quand même l'agacement du serveur sur notre insistance à savoir si c'était du fait maison moi honnêtement je pensais que c'était fait sur place Xavier Denamur avait un peu plus de doute et puis après il a goûté la crème vous allez voir non c'est pas fait maison c'est imbouffable je vais les exploser là alors en fait moi j'ai vraiment un souci s'il y a des épices s'il y a de moindres épicissons ou des minucifiants ou des stabilisants je vais à l'hosto direct et là le goût pour moi c'est spé c'est pas le goût le goût est bizarre pour moi c'est pas du fait maison c'est le fait maison alors vous pouvez me donner les ingrédients qu'est-ce que vous mettez dedans juste que je sache ce qu'il y a dedans parce que moi je me je vais juste la recette il est ferme le serveur et c'est quand même la troisième fois qu'il nous garantit que son dessert est fait sur place sauf que bon avec cette histoire d'intolérance ou d'allergie un peu grave aux additifs c'est un peu inquiété oui et je pense qu'en cuisine on a dû lui dire quand même de s'inquiéter un peu et donc quand il est revenu là il a changé de ton et finalement il finit par reconnaître que c'est pas vraiment vraiment du fait maison c'est la crème parce qu'en fait c'est de la crème en briques ouais ouais c'est de la crème en briques il y a des vous avez pas la bouteille vous savez que je vois ce qu'il y a dedans moi j'arrive pas à lire vous pouvez monter la brique que je vois venez avec moi alors il aura fallu insister beaucoup oui vous avez vu mais on va finir par y arriver donc le serveur nous accompagne et on va voir cette fameuse brique qui est en fait une bouteille que vous apercevez brièvement sur le comptoir c'est une marque très connue qui est disponible chez les grossistes j'ai retrouvé cette bouteille elle est vendue au prix de 5 euros grand maximum pas par personne non non pour la bouteille et on peut faire 8 crèmes brûlées avec d'accord donc ça revient à 62 centimes la crème brûlée pour une crème vendue 6,50 euros donc voilà et forcément à ce prix là vous allez voir il y a des additifs puisque chez les grossistes on a l'étiquette et on sait ce qu'il y a dedans et donc il y a 6 additifs que vous voyez de l'amidon modifié déstabilisant et puis en dernier le colorant le bêta-carotène d'accord mais il n'y aurait pas quand même plus simple pour savoir ce qu'on mange que de dire qu'on est gravement intolérant aux additifs c'est mieux quand même ce serait mieux parce qu'effectivement ça prend du temps et non pourquoi Xavier de Namur par contre milite c'est vraiment de généraliser ce logo fait maison et puis surtout d'avoir des contrôles qui vont avec parce qu'aujourd'hui il est très peu contrôlé et puis à l'inverse quand un restaurateur choisit de nous servir de l'industriel qu'on oblige à mettre une petite usine ça peut arriver mais au moins nous on sait ce qu'on mange Merci beaucoup Magali et bravo pour ce documentaire Je vais à présent rejoindre nos invités qui sont là pour répondre à toutes vos questions qui sont très nombreuses autour de cette table Mathilde Touvie que vous avez vu dans ce documentaire bonsoir directrice de recherche à l'Inserm épidémiologiste le docteur Karine Billard bonjour allergologue au Grand Hôpital de l'Est parisien le professeur Laurent Baugery bonsoir gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris spécialiste du microbiote et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin Raphaël Aumont rebonsoir je n'ai pas dit tout vos titres pour l'instant professeur de physico-chimie à l'université Paris-Saclay où vous dirigez la chaire universitaire Cuisine du futur vous avez aussi créé avec le chef Thierry Marx le centre français d'innovation culinaire et Camille Doriose bonsoir responsable de campagne pour l'ONG Foodwatch on vous a vu bien sûr dans le documentaire aider notre journaliste à débusquer les additifs dans les rayons des supermarchés quand on vous voit effectivement et quand on voit ça on se dit qu'on fait souvent les courses de travers c'est quand même ça prend du temps ça prend beaucoup de temps et ça ne devrait surtout pas nous prendre ce temps-là c'est ça le problème on a beaucoup de questions on nous demande déjà quels sont les additifs qui posent question pour la santé est-ce qu'il y a des groupes d'additifs qui peuvent être les émulsifiants les conservateurs est-ce qu'il y a des groupes plus dangereux que d'autres ou c'est additif par additif justement le qui pose question la question est bien posée c'est-à-dire que pour nuancer un petit peu ce qui a été dit ou tel additif est cancérigène donne des lymphomes voilà il faut nuancer un peu par contre qui pose question oui notamment du fait d'études chez l'animal beaucoup très très peu chez l'homme pour l'instant on a très peu d'informations mais les sonnets d'alarme qui ont été tirés c'est par exemple pour les émulsifiants on a parlé dans le reportage les édulcorants les nitrites, nitrates certains autres colorants par exemple le colorant caramel qu'on a vu donc tout ça c'est des sonnets d'alarme qui sont tirés pour lesquels il va falloir encore renforcer les niveaux de preuves mais on commence à avoir des informations notamment dans l'accord de nutriments de santé chez l'homme il va falloir encore consolider ça mais c'est vrai que ça pose vraiment question oui le problème c'est de passer de l'éprouvette à l'animal à l'homme et on ne peut pas faire des expériences dans le mauvais sens c'est-à-dire demander à 2000 personnes de se bourrer de conservateurs pendant deux ans donc je vais prendre le problème à l'envers qu'est-ce qui protège du cancer colorectal dont on a beaucoup parlé on dit si on mange beaucoup de produits laitiers on fait moins de cancer colorectal donc c'est une co-variation mais est-ce qu'il y a vraiment une causalité après dans le lait on va voir qu'est-ce qui peut protéger du cancer colorectal on va dire le calcium et la vitamine D il y a des solides arguments expérimentaux à un niveau de preuve très élevé que dans l'éprouvette chez l'animal ça réduit la prolifération des cellules donc qu'est-ce qu'on va faire on va trouver des volontaires on va faire quatre groupes de 1000 personnes il y en a un quart qui va continuer à manger comme d'habitude un qui va manger en plus de la vitamine D l'autre du calcium et le quatrième groupe les deux et puis trois ans après alors on ne va pas attendre le cancer on va prendre des bébés cancers qui sont les polypes trois ans après on va compter les polypes dans les quatre groupes et là on a la surprise de voir qu'il n'y a pas ou peu d'effet donc c'est toujours cette ultime étape donc principe de précaution oui mais attention à ce qu'on dit dans ce qui a été dit dans le reportage sur le cancer du colon il faut essayer de faire au mieux quoi on nous demande c'est toujours pour vous Mathilde Ouvier est-ce qu'il y a une liste officielle des additifs les plus dangereux est-ce qu'on peut retrouver ça en tant que consommateur non alors au niveau européen c'est l'EFSA donc l'autorité européenne de sécurité des aliments qui est vraiment en charge de réévaluer régulièrement les additifs et du coup de donner un avis sur leur innocuité etc donc si on en était à dire vraiment cet additif est dangereux c'est sûr et certain alors soit on abaisserait légalement la dose autorisée soit on l'interdirait complètement donc là c'est là où c'est délicat c'est-à-dire que nous en tant que chercheurs on amène des pierres à l'édifice et c'est vrai qu'on semble montrer des risques après on n'en est pas encore et ce n'est pas à nous de le faire c'est au niveau de l'EFSA de dire celui-ci finalement il est dangereux et finalement il faut l'interdire ou abaisser la dose c'est ce qui s'est passé pour le dioxyde de titane il était autorisé il était utilisé dans beaucoup d'aliments et puis des travaux c'est ce qui ne se passe pas dans le nitrite alors qu'apparemment on sait que c'est dangereux et ça ne s'est pas passé donc c'est pas encore mais en tout cas c'est vraiment par exemple l'ANSES au niveau français est en train de réévaluer les choses donc ça va certainement bouger enfin on l'espère mais effectivement oui il est possible de revenir sur des autorisations qu'il y avait ou c'est des additifs qui étaient considérés comme sûrs il y a quelque temps et qui finalement donc pour l'instant ce qu'il y a de plus simple encore c'est effectivement les applis où vous avez additifs dangereux additifs pas dangereux on n'a que ça pour l'instant en fait pour les consommateurs en tout cas c'est très compliqué d'avoir accès à cette information-là on vient de l'entendre le niveau de connaissance nécessaire pour évaluer un risque c'est quelque chose de très compliqué et aujourd'hui une application ne peut pas vraiment en fait donner ce type d'informations d'accord moi je rajouterais quelque chose c'est il est important aussi d'évaluer le risque d'évaluer les additifs par rapport à ce qu'ils apportent aux consommateurs c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un risque ou un premier questionnement qui va être posé s'il n'a aucune utilité par exemple s'il est juste là pour donner une couleur blanche d'accord est-ce que vraiment on ne peut pas appliquer tout de suite le tarama le tarama on peut ne pas le manger rose c'est pas grave on est d'accord mais quelque chose qu'on conserve qui effectivement peut être protecteur pour certaines choses ça a plus d'intérêt on est d'accord c'est vrai qu'on appelle ça jambon blanc et on mange du jambon rose ça commence comme ça mais pour bien à ce que vous dites c'est la difficulté c'est-à-dire que vous avez des il ne faut pas dire tout est chimique donc tout est dangereux la chimie ce n'est pas un danger en soi au contraire c'est les pharmacies c'est la vie etc mais il ne faut pas mettre tous les additifs sur la même catégorie même si ça porte le nom de E E ça ne veut pas dire toxique ça veut dire Europe donc c'est bien de le rappeler mais oui c'est important parce que sinon on se dit ah là là il y a un E quelque chose mais E ça veut dire par exemple acide citrique c'est quoi acide citrique c'est du jus de citron en gros donc ça c'est un anti oui un antioxydant naturel alors après on peut aller chercher des cochonneries des phosphates parce que c'est plus efficace c'est ça la problématique mais c'est vrai que comme vous dites il va falloir éduquer il faut enseigner et des fois derrière une appli on ne sait pas si c'est vraiment scientifique on a vu une dame là tout à l'heure qui dit ah là là citrate machin c'est novacète ou cigacète mais ça veut dire qu'on met sur le même plan de l'acide citrique et des celles nitritées et ça je pense qu'il faut aussi ne pas tomber dans cet écueil on m'a dit que les sulfites pouvaient créer des rhinites allergiques est-ce que c'est vrai ? alors oui pas par un mécanisme allergique c'est de l'intolérance en fait on ne connait pas bien la physiopathologie on pense que c'est la transformation des sulfites en dioxyde de sulfure c'est ça ? j'appuie toujours sur le chimiste oui voilà c'est pratique qui du coup crée un mécanisme irritatif sur les muqueuses et qui déclenche les rhinites voire des crises d'asthme et c'est fréquent ça ? oui ça arrive quand même assez fréquemment chez les gens qui boivent du vin notamment ça arrive assez fréquemment d'accord on nous demande il y a les additifs dans la farine ou dans les fromages râpés ? il y a ce qu'on appelle des agents de traitement dans les farines c'est quoi ces agents de traitement ? en fait c'est le blé nous permet de faire la farine donc il y a déjà on sélectionne différents blés déjà et après il y a des agents de traitement c'est à dire il y a notamment de l'acide ascorbique et puis il y a des enzymes aussi qui vont permettre de découper ces chaînes d'amidon pour les transformer plus rapidement en sucre pour que les levures agissent avec ces sucres et travaillent plus vite ça permet justement de gagner du temps et de faire une baguette en 1h 1h15 qui sont comprises pardon alors que normalement c'est ça j'en ai mangé trop donc en 1h30 vous faites une baguette alors que normalement il faudrait faire une pousse lente etc et ça prend 4-5h et puis il faut avoir une vraie formation aujourd'hui n'importe qui qui n'est pas formé est capable de faire du pain avec des farines qui sont remplies d'additifs d'enzymes de monoglycérides etc d'acides gras et enfin c'est une horreur d'accord très bien bon appétit et dans les fromages râpés est-ce qu'on peut avoir des additifs ? alors le vrai fromage non normalement il est juste râpé comme ça à part s'il y a quand même peut-être un conservateur ou alors il y a un gaz toujours inerte aussi alors les gaz ne sont pas considérés forcément comme additifs il y a des gaz propulseurs etc et après il y a des faux fromages moi j'appelle ça des faux fromages on va encore me faire un procès mais vous n'êtes pas copain avec beaucoup de gens mais tout ce qui est fromage tartiné fromage fondu préparation fromagère tous les petits cubes un peu jolis ces trucs-là là par exemple là-dedans il y a un quart de fromage non un quart et le reste c'est de l'eau et puis des choses pour mélanger tout l'ensemble du gras de l'eau des colorants des arômes fromage vous allez être copain avec le fabricant oui allez encore un non mais c'est ça la réalité bien sûr justement on dit scanner tous les produits en magasin parce que c'est quand même à ça que ça revient c'est bien mais ça prend un temps fou totalement et il y a une solution comment on peut faire faire ces courses sans aller scanner tout et passer deux heures à acheter elle a acheté combien Magali ? Deux articles ? oui ça nous a pris quand même beaucoup beaucoup de temps et du coup il y a moi vraiment le conseil que je donne je redis ce que j'ai eu dans le documentaire toujours retourner les produits lire les listes des ingrédients se tourner vers des listes d'ingrédients courtes oui mais vous dites vous même ça c'est ce que quand il y a plus de 5 ingrédients en général on oublie ça commence déjà à permettre de faire vite mais vous dites bien qu'il n'y a pas toujours des E parfois donc ça c'est plus compliqué les gens ne savent pas forcément et du coup moi mon conseil c'est parce qu'on n'aime pas passer 3 heures dans un magasin globalement c'est pas le kiff de tout le monde et du coup mon conseil c'est analyser chez soi un petit peu de prendre le temps des fois chez soi de dire aujourd'hui il y a ça que j'achète tout le temps alors moi par exemple dans le documentaire j'ai redécouvert ce qu'il y avait dans la crème je n'avais jamais regardé une liste d'ingrédients de crème fraîche parce que ça moi là je n'y avais jamais pensé parce qu'on ne pense pas tout le temps et du coup on ne réfléchit même pas et on redécouvre ces listes d'ingrédients et d'un seul coup on se dit mince il y a 3 additifs dans ma crème je ne l'achète plus mais du coup il faut prendre le temps de le redécouvrir et chez soi par exemple c'est un moment de calme souvent où on peut prendre le temps de reprendre produit par produit parce que d'un seul coup toutes les courses c'est pas faisable et puis d'être raisonnable on a toujours dit quand on achète un comment s'appelle vous savez le truc le roulet le poulet le poulet de fromage ce que je veux dire ces trucs là par exemple qui normalement se font avec 4 ingrédients quand il y a 20 ingrédients 10 ingrédients et 10 additifs on ne l'achète pas on ne comprend pas on ne cherche pas on s'arrête là et c'est l'occasion de faire des TP aussi justement des petites réopratiques avec ses enfants avec la famille de se dire on va faire des cordons bleus ce week-end c'est sympa et puis finalement on se rend compte que c'est facile à faire et qu'il n'y a pas beaucoup de produits et c'est très bon non mais c'est vrai et ça commence comme ça pareil pour le guacamole pareil pour le tziki etc oui vous voulez ajouter quelque chose oui en fait on a proposé le Nutri-Score qui on l'espère pourrait devenir obligatoire au niveau européen sur la qualité nutritionnelle comme c'est bien expliqué dans le reportage c'est seulement le gras le sucre etc on est en train d'essayer de tester l'implémentation d'une petite indication graphique au Nutri-Score qui indiquerait si le produit est ou non ultra transformé on est en train de tester la compréhension du coup des personnes sur est-ce qu'ils auraient bien à classer les produits en ultra transformé ou pas à comprendre qu'ils sont de moins bonnes ou meilleures qualité nutritionnelle et ça ça pourrait permettre en un coup d'oeil d'avoir toute l'information comme ça dans un logo donc on espère et ça on avance bien là-dessus ? là on est en train de tester cette année et puis on l'a déjà proposé aux différents pouvoirs publics pour essayer de passer ça pour que ce soit une expérience plus facile en magasin pour les choix des consommateurs Professeur Bauchery pour vos patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques vous leur donnez des conseils pour les courses pour savoir comment ils peuvent faire au mieux pour ne pas faire du mal on commence avec ces ateliers ces conseils un peu généraux mais on n'est pas encore très sûr de ce qu'on propose en revanche on sait déjà qu'une fois que l'inflammation est traitée par des médicaments assez puissants immunosuppresseurs pour éviter que l'inflammation ne revienne on a deux armes qui sont nouvelles et très très prometteuses qui sont la modulation du microbiote intestinal avec des aliments et puis donner des alimentations qui sont là on a parlé d'alimentations transformées mais on va dire des alimentations simplifiées c'est-à-dire au lieu d'avoir des aliments entiers des énormes molécules on va un petit peu les couper sans faire uniquement des acides aminés et des molécules uniques mais les pédiatres font ça depuis des décennies et le monde des gastro-ontologues adultes commence à chercher à tâtonner pour travailler sur l'alimentation qui est une charge d'antigène une charge de source d'inflammation majeure qu'on pourrait modifier simplifier on avait une question d'un patient qui souffrait d'une maladie de Crohn et qui disait est-ce qu'il y a un groupe plutôt d'additifs qu'il faut éviter ou pas une famille d'additifs qu'il vaut mieux éviter ? Pour l'instant l'article emblématique a été très bien détaillé quand on déplisse l'intestin c'est 200 mètres carrés donc imaginez un bel appartement de 200 mètres carrés avec une belle moquette et puis tous les jours sous la semelle on a un produit qui va faire des trous et puis ces trous ça a été expliqué par le chercheur ça va permettre aux bactéries de se rapprocher de cette petite filtre qui est extrêmement important et peut-être de déclencher de l'inflammation donc pour l'instant en propos généraliste on n'identifie pas des coupables on dit simplement que plutôt que de manger tous les jours dits additifs en manger sur une base régulière zéro et de temps en temps un de temps en temps pour se faire plaisir c'est probablement la meilleure tactique D'accord très bien on a entendu tout à l'heure qu'on pouvait remplacer la levure industrielle par du bicarbonate votre intervenant dit remplacer la levure industrielle par du bicarbonate la question vient de s'afficher est-ce que ça n'altère pas le goût nous ne mentons Raphaël on va faire un test vous avez œuvré en cuisine voilà j'ai œuvré on a fait un gâteau très simple à l'orange il y a deux côtés on va partager ça un contient que du bicarbonate et l'autre partie contient justement de la levure dite chimique le bicarbonate c'est aussi chimique d'ailleurs mais bon il y a un additif ou deux additifs pour simplifier vous allez goûter si vous voulez puis vous allez voir les deux ont cuit le même temps tout est pareil alors tenter ça va fonctionner juste avant pendant que vous goûtez ce que vous en pensez si on ne met pas la levure chimique mais qu'on met de la levure boulangère il y a moins d'additifs alors la levure boulangère c'est une bonne question mais le problème de la levure boulangère c'est que ce sont des c'est du vivant c'est-à-dire qu'il va falloir leur laisser le temps de fabriquer des bulles de gaz c'est dans les deux cas effectivement c'est du CO2 mais ce n'est pas du tout les mêmes goûts après donc la levure de boulanger on va la garder pour tout ce qui est pain tout ce qui est pizza là on cherche de la levure le principe de la levure c'est deux molécules donc un qui est acide l'autre qui est basique ça se rencontre grâce à l'eau ça chauffe et ça fait des bulles de CO2 donc ça chauffe et gonfler le bicarbonate fonctionne sur le même principe ça fait du carbonate donc de l'acide carbonique des bulles de gaz mais il lui faut de la chaleur donc il faut monter au moins à 70 degrés voilà alors est-ce que vous voyez des différences ? non je n'arrive pas bon donc c'est gagné ça c'est gagné je ne sais pas si c'est gagné ça c'était la levure chimique et ça c'était du bicarbonate pur et j'ai mis deux fois moins de bicarbonate que de levure chimique par contre l'astuce que je peux donner aux téléspectateurs du coup c'est le bicarbonate comme je l'ai expliqué à l'instant il a besoin de chaleur pour faire du CO2 70 degrés le problème c'est qu'à 70 degrés les oeufs ça commence à coaguler l'amidon commence et donc ça va moins gonfler donc pour accélérer cette réaction chimique on prend jus de citron vous mettez un peu de bicarbonate c'est le moment astuce attention hein un peu de bicarbonate deux fois moins que ce qui était conseillé dans levure chimique ensuite un demi jus de citron vous mélangez et vous enférendez aussitôt dans un four très chaud ça va gonfler et s'affiche à tester Béatrice nous demande ce que l'on sait de l'effet cocktail est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent les effets délétères des additifs avec cet effet cocktail alors ça c'est vraiment une excellente question et justement on parlait de l'EFSA tout à l'heure jusqu'à présent quand ils disent il n'y a pas de problème pour cet additif etc ils les ont étudiés seulement un par un parce que pour l'instant il n'y a que ça dans la littérature scientifique et du coup c'est vraiment des questions qu'on se pose maintenant il y a eu des travaux qui ont montré des effets cocktail potentiels enfin suggérés de certains colorants pris ensemble sur par exemple l'hyperactivité des enfants etc mais ça reste des études comme ça et pars pour l'instant et donc justement dans l'étude de l'EFSA comme on a pu quantifier les 4 kg d'additifs par an chez les participants l'idée c'est que pour l'instant on commence à les étudier séparément donc les études courants les émustifiants etc mais on a aussi identifié les 5 voire 6 principaux mélanges d'additifs auxquels les français étaient les plus fréquemment exposés et ça ça vient du fait que dans un même produit il y a déjà des additifs différents et aussi dans le bol alimentaire on va souvent manger ben voilà un soda avec un hamburger etc et donc se mélange tout dans notre alimentation courante et ces mélanges là on va pouvoir regarder l'impact sur la santé à long terme et pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de billes pour répondre à cette question et les molécules aussi agissent entre elles c'est à dire que les agents de texture quand vous dites justement je prends un peu de soda un peu de ça aujourd'hui par exemple vous prenez deux gommes gomme xantane gomme caroube ou des choses comme ça les deux sont désépaississants vous les mélangez ensemble et ça fait un super gel élastique donc si on ingère les deux ensemble peut-être qu'avec l'acidité de l'estomac et tout il va aussi se passer des phénomènes de super élastique filmogène etc et donc là encore il y a plein de choses à découvrir d'accord j'avais une question pour vous que pour le professeur Baugery pour vos patients qui effectivement ont manifestement des réactions allergiques peut-être à des additifs il y a des recommandations claires que vous leur donnez sur éventuellement certaines familles aussi ou pas ? alors les allergies aux additifs c'est quand même assez rare par rapport aux autres allergies alimentaires donc le restaurateur avait un peu menti sur l'intolérance grave aux additifs alors ça peut arriver je ne dis pas que ça n'arrive pas c'était pratique pour nous en fait l'allergie c'est le corps qui se défend c'est des anticorps qui reconnaissent des protéines et il se trouve que dans les additifs c'est rarement des protéines c'est des petites molécules qui probablement n'entraînent pas de réaction allergique alors ce n'est pas vrai pour certains colorants notamment mais on arrive en général à cibler l'additif en question donc après c'est de la lecture d'étiquettes voilà oui je voulais faire juste un commentaire un peu général sur le fait qu'on a beaucoup fait le focus sur la sécurité toxicologique la complexité énorme etc et c'est un champ manifestement extrêmement important on oublie un petit peu la sécurité microbiologique je vous donne juste un chiffre chaque année il y a 500 000 cas d'infections à Campylobacter jésunis en France dont 100 décès et la cuisson c'est une première transformation des aliments et donc c'est une prévention qui est extrêmement simple puisque ces bactéries sont dans le poulet il suffit de cuire le poulet suffisamment pour tuer ces bactéries et c'est juste la couleur qui va donner cette indication il ne faut pas que le poulet soit à un point quelconque rosé et à ce moment-là on peut éviter 500 000 cas d'infection et certaines hospitalisations il ne faut pas l'oublier on nous dit visiblement les pâtissiers utilisent des additifs quels sont les gâteaux les plus chargés est-ce qu'il y a un truc pour les repérer je veux bien que vous allez parler avec moi en cuisine on va essayer de comprendre un petit peu parce que là en fait vous n'avez pas fait la cuisine vous avez acheté oui parfois c'est des vrais pâtissiers oui alors c'est ça qui est le plus dommageable d'ailleurs parce que c'est souvent des pâtissiers des fois qui sont dans des grands réseaux d'excellence de pâtisserie française je ne vais pas les nommer mais je pourrais mais eux aussi ont recours à des aides technologiques enfin des aides culinaires et ils ne s'en cachent pas en fait c'est ça qui est terrible alors on va commencer par quand même un incontournable qui est le flan le flan alors ça on sait effectivement ça c'est industriel etc d'accord mais donc je suis allé ce matin dans des pâtisseries et j'ai trouvé ce flan là qui est joli moi je vous le dis dans une belle vitrine avec les codes tout était bien bleu blanc rouge comme il fallait et bien n'empêche que ce sont exactement les mêmes poudres à flan qui sont utilisées qui sont achetées chez les grossistes donc ça concerne de l'amidon de maïs donc c'est juste un épaississant alors oui vous pouvez en même temps vous allez voir vous allez jouer ça va beaucoup vous amuser je pense donc ça c'est de la poudre à flan c'est ce qu'on appelle une poudre à flan qu'on trouve dans le commerce voilà donc c'est de la fécule de maïs qui permet d'épaissir il y a des arômes vanilles des colorants un peu jolis alors vous vous avez même gâté vous allez voir un flan à froid donc il n'y a même plus besoin de cuir donc quand on parlait de formation et vous allez voir ça va épaissir tout seul vous pouvez je pense au niveau de l'eau c'est bon vous pouvez arrêter voilà et vous allez voir vous donnez 2-3 petits coups de cuillère comme ça et ça épaissit et c'est assez effrayant de voir que ça va prendre ça va être 2-3 petites minutes mais vous allez voir ça fonctionne donc et ça c'est bourré d'additif ? alors oui parce que là vous voyez il n'y a pas de vanille il n'y a rien c'est que des colorants vanilles et pourtant ça sent la vanille ah bah oui donc il y a arôme vanille colorant vanille et ça va commencer à épaisser alors c'est génial voilà c'est peut-être c'est génial pour celui qui veut gagner du temps voilà donc si on veut gagner du temps donc de l'argent on va avoir recours à ce genre de produit alors donc là vous voyez il est jaune il est oui là on n'a pas loupé l'amidon et là à côté vous avez juste la boutique qui est à côté un autre artisan et lui donc il a un flanc beaucoup plus crémeux moins joli beaucoup plus blanc alors il est moins joli la couleur est un peu terne oui c'est ça le truc c'est de la vraie vanille d'ailleurs là par contre ça sent très bon et bien on fait plus confiance à ça il est bien épaissi là c'est dingue là on est sur une texture de crème pâtissière déjà à froid c'est incroyable mais non mais j'insiste c'est à dire qu'il y a vraiment des artisans qui n'hésitent pas à aller chez métro etc acheter toutes ces poudres et après ils font soi-disant du fait maison mais c'est pas fait maison en fait mais on est d'accord quand même malgré tout que dans une pâtisserie c'est pas forcément parce que c'est pas très 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 joli c'est pas le plus joli qui est forcément le plus fait maison on est d'accord ça c'est important on passe au bûche ou au gâteau avec un serre oui alors c'est quoi un insert on a tous vu des choses comme ça alors là évidemment là on voit les colorants parce que moi j'ai jamais vu du cassis en fluo non là on est d'accord mais donc c'est vrai que c'est la mode alors vous voyez le côté élastique là là on est sûr il y a des gélatines des caragénanes etc mais surtout c'est un peu à la mode de faire des pâtisseries comme ça avec ce qu'on appelle des inserts donc vous voyez il y a on aime bien ça une pulpe de fruits qui est elle-même insérée dans autre chose etc etc oui parce que c'est joli c'est joli bon alors pour moi je trouve pas c'est pour ça qu'on le fait bon alors le principe comment on fait ça vous voyez par exemple cette pulpe de cassis alors donc du coup c'est de la pulpe de cassis il faut l'insérer dans quelque chose donc il faut la mettre en forme donc on la congèle ça c'est vraiment les techniques tous les pâtissiers surgèlent pour faire ce genre de choses sauf que si vous surgelez une pulpe de fruits qu'est-ce qui va se passer quand vous allez décongeler il y aura de l'eau bah il va y avoir l'eau qui va sortir et puis ça va pas être joli donc on prend des gommes comme xanthane comme caroupe stabilisant et pulsifiant des pectines ça vient du citron ça vient de l'orange etc sauf que là ce sont des pectines qui sont modifiées chimiquement et donc là je vous assure qu'on est loin du citron quand on regarde les process et c'est pareil pour la gélatine etc et dans ce petit gâteau en fait vous avez facilement 15 additifs d'accord voilà très bien on passerait au macarons cela dit je vais vous dire sans puissance sans rien ça c'est quand même impressionnant vous venez de faire une crème pâtissière c'est terrifiant à l'additif mais alors c'est efficace les macarons alors les macarons c'est pareil ça donne plus envie que ça plus ternes certes mais qui sont vraiment faits avec des fruits naturels par exemple il y a aussi j'en ai pas trouvé un mais il y avait un artisan il faisait des petits macarons lavande abricot lavande qui est fluo presque l'abricot qui est hors saison la lavande il fait pas de non mais il fait pas une infusion de lavande il prend un arôme lavande un colorant lavande violet pareil pour l'abricot bon ça c'est vraiment des macarons comme ça des fois c'est là dedans qu'il y a le plus d'additifs il y a des stabilisants et puis quand vous regardez aussi tous les macarons par exemple aux fruits quand vous avez des pulpes comme ça bah c'est pareil ça veut dire que faut pas que ça crache d'eau à l'intérieur pour pas que ça ramollisse donc bah là aussi dans cette petite galette de fruits bah se cachent 3-4 pectines différentes voilà décortiquer ça donne envie toujours hein tout de suite ça regardez hop cadeau et puis ça bah pour fabriquer facilement aussi des blancs d'oeufs qui montent bien et bah on vend des additifs pour les pâtissiers pour les aider et donc on prend des stabilisants d'accord farfelus je vais pas les dire parce qu'on va reconnaître la marque mais c'est pareil c'est des gommes c'est des épaississants et c'est tout un tas de cochonneries il y a de l'additif exactement alors on s'est demandé par quoi on pouvait remplacer ces additifs et ces colorants dans les macarons on est allé voir Hugues Pouget il y a presque 10 ans ce chef pâtissier a décidé de supprimer tous les additifs de ses préparations petit secret on va réaliser des macarons citron et donc je vais vous montrer la recette avant avec en utilisant un colorant chimique on va en mettre même pas un gramme parce que c'est vraiment et vous allez voir ça va faire quelque chose de très flashy et de très coloré ce colorant et cette technique je l'ai utilisé quasiment pendant 20 ans de l'école hôtelière jusqu'en 2014 et après on va refaire la même chose exactement la même chose avec le curcuma donc là on va mettre le curcuma la poudre de curcuma dans le blanc d'oeuf pour colorer en jaune donc c'est du curcuma 100% et sur mes autres recettes par exemple le macaron framboise on utilise de la poudre de betterave et on colore avec des poudres végétales et vous allez voir on mélange ça va faire cette couleur un peu plus orangée mais à la cuisson ça va devenir jaune un jaune plus citron donc vous voyez on peut quand même on voit une nuance une différence c'est un peu plus jaune là c'est un peu plus pastel et donc là on a un bon macaron citron sans additifs alors concernant ces colorants on nous dit est-ce que ces colorants ne font pas partie des additifs les plus dangereux et lesquels sont à bannir est-ce qu'on sait ça ? non on ne sait pas il y a effectivement certaines études qui suggéraient mais là aussi c'est chez l'animal avoir la transposition chez l'homme sur le colorant caramel par exemple dans un célèbre soda qui pose question voilà il y a certaines choses effectivement sur les histoires de comportement hyperactivité etc mais ça reste pour l'instant des études encore limitées il faut vraiment regarder chez l'homme à long terme ce que ça donne oui je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur ce colorant par exemple qu'on retrouve dans les sodas type cola on va avoir différentes façons de faire cette couleur caramel et il y en a un ou deux de ces additifs qui sont particulièrement questionnés on sait faire autrement on a des questions d'un côté où est le principe de précaution pourquoi on ne bannit pas les deux qu'on ne sait pourquoi parce que c'est moins cher exactement c'est beaucoup moins cher donc là on est sur juste une question économique c'est terrible d'avoir la réponse facile mais oui c'est un peu une porte ouverte mais c'est ça et là on a en fait un vrai problème et sur les colorants et l'hyperactivité si vous remarquez il y a certains colorants qui marchent en effet cocktail avec certains conservateurs dans les bonbons c'est marqué sur la boîte de bonbons attention ces bonbons peuvent créer de l'hyperactivité sur les enfants c'est quand même génial de marquer ça en tout petit à un endroit alors qu'on pourrait juste interdire ce côté d'additifs dans les bonbons d'accord mon fils est couvert de boutons dès qu'il mange des bonbons est-ce que ça peut venir des additifs et on nous demande aussi si les colorants peuvent donner de l'urticaire alors ce qu'il faut savoir c'est que l'urticaire dans la grande majorité des cas c'est pas une allergie c'est une maladie des cellules de la peau qui s'appellent les mastocytes qui ont tendance à se rompre et à libérer de l'histamine et c'est ce qui fait ces plaques c'est ce qui se passe quand vous touchez des orties et donc il y a pas mal de gens qui souffrent d'urticaire chronique qui survient comme ça un petit peu n'importe quand dans la journée et c'est souvent rapporté à l'alimentation mais si ça dure comme ça sur plusieurs jours et que c'est pas vraiment juste après le repas c'est rarement l'alimentation qui est en cause et en tout cas pour les additifs il n'y a rien de vraiment prouvé comme cause d'urticaire il faut continuer à manger un peu des bonbons les enfants un petit peu les additifs contenus on vient à la baguette dont on parlait tout à l'heure dans la baguette de tradition française sont-ils nocifs de mandinidine dans une baguette faite en boulangerie normalement il n'y a pas d'additif on est d'accord normalement c'est farine levure c'est patience bien sûr règle d'or donc c'est quand on veut accévérer effectivement exactement et dans ce cas là est-ce qu'ils sont nocifs ceux-là ce qu'on voit c'est acide ascorbique donc c'est c'est un antioxydant qui n'est pas voilà si vous dites que l'acide ascorbique est toxique dans ce cas là il faut arrêter de manger des oranges et des citrons non dans cet amalgame non plus de dire c'est chimique j'insiste mais un citron c'est 450 molécules à peu près donc voilà c'est ça la réalité Cyril demande pourquoi des ingrédients naturels comme la gomme de gouard sont répertoriés comme additifs alimentaires ça c'est un problème en fait quelque part c'est à dire qu'on va mélanger ingrédients additifs et tout pour que le même code et donc ça fait peur à tout le monde et c'est vrai qu'il faut distinguer gomme de gouard gomme caroube qui vient du caroubier c'est une graine c'est un épaississement naturel le conjac c'est pareil c'est pareil on se dit mais conjac je ne connais pas c'est pas grave mais c'est un additif qui est utilisé depuis 2000 ans donc en Asie mais c'est vrai qu'à côté il y a carboxyméthylcellulose hydroproxyméthyl machin et tout est sur le même plan mais donc comment les gens se retrouvent très honnêtement c'est très problématique c'est effrayant ça oui oui c'est effrayant après une des premières choses qu'on pourrait faire pour aider les gens à les clarifier c'est peut-être baisser cette quantité d'additifs qu'on a aujourd'hui dans l'alimentation qui sont autorisés ça serait plus simple on a quand même plus de 340 additifs autorisés aujourd'hui en Europe quand on voit que les bio alors c'est pas parfait on est à 52 50 ou 52 je sais plus par exemple il y a des nitrites et des nitrates avec des abérations aussi donc parmi ces 52 il y en a qui sont dangereux quand même on est quand même capable de passer à on va dire à diviser par 4 voire par 6 et on est capable de faire toute l'alimentation possible du coup là on peut commencer à se dire est-ce que ce serait pas l'heure de faire un peu le tri dans ce qui existe aujourd'hui en termes d'additifs pour commencer à réduire cette quantité d'additifs ça permettrait aussi de mieux monitorer tout ce qui est effet cocktail d'en avoir moins d'en avoir moins ça permettrait de mieux monitorer les problématiques d'interaction entre ces additifs on nous demande ce que l'on sait de l'effet des additifs sur les enfants il y a des études qui ont été menées non enfin voilà à part celle que j'évoquais tout à l'heure sur hyperactivité etc il y en a quelques-unes comme ça mais en fait très peu c'est ce qu'on disait tout à l'heure chez l'homme des effets ou en tout cas des essais randomisés où on va tester des choses comme ça on n'en a jamais fait alors chez l'adulte non plus mais alors chez l'enfant voilà encore moins donc c'est plus et là on commence vraiment encore une fois là dans Nutrinette c'est la première fois qu'on arrive à quantifier l'exposition aux additifs et du coup à fortiori à mettre ça en relation avec la santé donc on commence à seulement avoir des bribes d'informations comment savoir si je suis intolérant aux additifs est-ce qu'il y a des tests ? non il n'y a pas de tests sur l'intolérance les tests qu'on fait chez l'allergologue les tests cutanés ça recherche des anticorps donc ce n'est pas le mécanisme de l'intolérance on peut faire des régimes d'éviction et puis en milieu hospitalier des tests de provocation qu'on essaye de faire en double aveugle c'est-à-dire que ni le médecin ni le patient ne sait ce qu'il prend entre un placebo et l'additif pour vraiment prouver qu'il y a une intolérance parce que sinon c'est impossible d'affirmer les choses on confond souvent l'intolérance et l'allergie par exemple pour le lait le lactose on dit je suis allergique au lactose en fait on n'est pas allergique qu'aux protéines c'est une intolérance c'est-à-dire c'est un sucre qui n'est pas correctement digéré dans le petit intestin et qui va être fermenté et occasionné des problèmes d'inconfort digestif on a largement aussi mélangé pour le gluten absolument c'est la même problématique on nous demande si les arômes sont considérés comme des additifs non non ? ils ne font pas partie de la liste ah c'est une bonne nouvelle ça oui non parce que c'est une molécule quand c'est des arômes synthétiques je voulais donner une bonne nouvelle aux spectateurs si c'est arôme naturel c'est-à-dire que ça existe dans la nature on mange très bien mais si c'est synthétique artificielle l'éthyl vanilline par exemple c'est une molécule qui n'existe pas dans la nature c'est l'homme qui l'a créée parce qu'on sait qu'elle est dix fois plus aromatique vanille elle donne cette sensation vanille est-ce qu'elle est ou pas pour la santé on ne sait pas on n'a pas assez de recul donc c'est compliqué ça oui sur les arômes la réglementation est quand même assez stricte sur ce que vous voyez sur le produit par exemple vous n'avez pas le droit d'utiliser des arômes synthétiques pas vraiment de la fraise à l'intérieur vous n'avez pas le droit vous êtes obligé de marquer arômes de goût de saveur là le consommateur peut peut-être se fier un tout petit peu plus à ce qui vaut à l'avant ce qui est assez rare mais là on a un peu plus d'informations sur tout ce qui est arômes pour savoir si on est plutôt du côté des arômes synthétiques ou des arômes issus naturels autre problème Claudine nous dit qu'on peut contrôler ce qu'on mange mais pour les médicaments qui contiennent des additifs comment fait-on ? il y a beaucoup de médicaments qui contiennent des additifs ? oui il y en a beaucoup et puis notamment même dans les agents d'enrobage ou la pellicule des comprimés par exemple et ça c'est écrit aussi sur la boîte de médicaments ? oui c'est écrit les excipients les excipients etc c'est écrit et ce qui est amusant je ne sais pas mais par exemple le dioxyde de titane dont on parlait tout à l'heure a été du coup maintenant suspendu en France puisque justement il y a des preuves en tout cas chez l'animal qui montrait des risques au niveau cancérogénèse colorectale etc par contre c'est toujours autorisé là dans les médicaments par exemple dans les comprimés il y en a toujours dans les dentifrices aussi il y en a d'accord Juliette nous demande si les E donc les additifs peuvent provoquer une constipation qui dure et ne part pas en dehors de la vraie maladie inflammatoire chronique est-ce qu'on a constaté des troubles ? je ne connais aucun aliment qui déclenche une constipation c'est plutôt l'inverse des aliments qui sont des fibres naturelles qui vont faire un effet de leste et être laxatifs alors on parlait des édulcorants les édulcorants c'est pareil il y a des trucs qui sont artificiels l'aspartame par exemple c'est des molécules artificielles vous avez des édulcorants naturels par exemple le sorbitol c'est un sucre qui existe dans certains fruits et qu'on utilise comme pour restituer la saveur sucrée qui donne aussi cette saveur cette sensation de fraîcheur qu'on utilise dans les dentifrices d'accord est-ce qu'on peut être allergique au colorant rouge carmin ou cochenille ? ah oui alors ça c'est une allergie qui existe pour le coup mais parce que c'est c'est issu de dans quoi par exemple ? dans les bonbons tic tac rouges je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques bon c'est très bien je crois pas dans le tarama aussi etc oui voilà et oui il y a des vraies allergies qui sont décrites avec ce colorant d'accord et c'est lié à quoi on sait exactement ? c'est une des protéines issues de la cochenille en fait dont vient ce colorant qui est allergisante une question sur les conservateurs on a dit qu'effectivement certains conservateurs étaient dangereux mais il y a plein de produits où il y a écrit sans conservateur et qui se conservent pourtant très longtemps alors c'est dangereux c'est pas dangereux et ça vient d'où du coup ? alors là c'est marqué j'ai trouvé des boudins sans conservateur bon très bien et alors vous connaissez la date limite d'utilisation c'est 21 juin ah 21 juin c'est pas possible ça sans conservateur donc il y a un petit tour de magie voilà alors on nous dit quand même que justement alors il y a aussi la même chose pour les petites saucisses qu'on connait tous là conservation sans nitrite grâce aux extraits végétaux et voilà l'astuce ça l'est là donc c'est à dire que vous allez me pourrir ces petites saucisses là ? ah oui ça y est il ne faut pas en manger de ça encore des amis le principe il est simple c'est à dire que dans les salades dans les épinards dans la plupart des légumes verts vous avez naturellement présent des nitrates en fait et quand on les met à chauffer très longtemps ça devient des nitrites et le problème donc nitrite sel nitrité c'est les mêmes molécules qui vont servir de conservateur colorant etc donc en fait on met ce jus très concentré de légumes chargés de nitrites dans la préparation alors on dit j'ai pas mis de sel nitrité 250 mais c'est aussi dangereux ? ah bah ce sont les mêmes nitrites c'est exactement la même chose voilà je suis désolé mais avec vos cours c'est pas possible ça je suis désolé je vais même rajouter un petit niveau de complexité il y a autre chose qu'on retrouve pas dans la liste des ingrédients qu'on retrouve pas sur le nom ça s'appelle les auxiliaires technologiques et du coup c'est tout ce qui est ajouté qui n'arrive pas jusqu'au consommateur entre guillemets ou qui est en trop petite quantité pour être sur la liste des ingrédients je ne sais pas quoi sur la liste des ingrédients vous aurez beau chercher vous ne trouverez pas l'information ça va plus loin c'est à dire que là ce qu'on parle aujourd'hui des additifs c'est le petit sommet de l'iceberg parce que tous les auxiliaires technologiques et comment sont fabriqués le sirop d'extrose l'isomate l'isolat de protéines etc tous ces process de transformation nécessitent des auxiliaires technologiques vous avez un exemple ? ah oui alors j'ai un truc rigolo que je voulais vous partager parce que je vois que l'heure passe regardez ça comme c'est joli regardez comme c'est joli c'est un râle de peinture vous voyez ? je ne sais pas si vous voulez voir voilà alors ça c'est la façon dont par exemple un éleveur de saumon peut choisir la couleur qu'il veut donner à ses chairs de saumon et donc par exemple on sait aujourd'hui que le saumon qui contient le numéro en dessous de 23 c'est un peu trop rose ça fait un peu gras c'est moins vendu donc on va aller chercher des couleurs un peu plus foncées et donc justement dans les farines animales il y a de l'astaxanthine à des doses plus ou moins contrôlées et après ça va rentrer dans la chair du poisson et on ne va pas afficher sur l'étiquette astaxanthine voilà des choses cachées notre exemple rapide 100% jus de pomme bon vous prenez une pomme vous en faites un jus de pomme chez vous ça ne ressemble pas à ça il y a de la mousse il y a un peu de trouble il y a des pectinases dedans qui sont des agents des auxiliaires technologiques qui permettent de ne pas avoir de dépôt il y a un agent anti-moussant qui permet de ne pas avoir de mousse quand on fabrique parce que quand on fabrique des jus comme ça c'est 12 tonnes par heure et forcément il faut trouver des astuces pour fabriquer et pour aider celui qui fabrique et alors là on pourrait refaire une émission sur les auxiliaires technologiques et du coup c'est très intéressant parce que c'est la pointe de l'iceberg mais du coup comme il y a énormément de consommateurs aujourd'hui qui essayent de consommer moins d'addit il y a la naissance d'une nouvelle mode c'est ce qu'on appelle le clean label vous voulez revenir pour une autre émission là-dessus c'est le sang mais avec c'est ce que je disais tout à l'heure on enlève on enlève on enlève on enlève mais en fait on n'a pas enlevé grand chose on a juste caché d'accord mais il y a quand même des gens qui veulent bien faire ah oui oui bien sûr il faut souligner l'agroalimentaire qui essaye aussi avec ce clean label je connais des gens qui essayent de bien faire et de mieux faire une personne qui n'a pas de smartphone pour scanner les produits elle demande à qu'un un Nutri-Score qui prend en compte les additifs vous nous avez dit que peut-être il y aura un Nutri-Score qui va parler de l'ultra-transformation sur les additifs purs on peut aussi y penser c'est vraiment la même notion c'est-à-dire que là ça ne sera pas différencié voilà pour dire dans la définition d'aliments ultra-transformés il y a notamment à partir du moment où il y a des additifs et notamment tous les additifs un peu cosmétiques dont on parlait tout à l'heure les colorants etc ça sera ultra-transformé et du coup avec ce Nutri-Score augmenté il y aurait l'information et on nous demande quand on parle de sur-risque de cancer allé aux additifs est-ce qu'on sait de quel cancer on parle aujourd'hui ? donc voilà là où on est prudent mais en tout cas ce qu'on a pu observer par exemple sur les édulcorants récemment dans la cohorte Nutri-Net-Santé c'est une augmentation de risque de cancer on le voyait au global mais on le voyait par exemple sur le cancer du sein l'association les nitrites par exemple sont suspectés d'avoir un impact sur le cancer gastrique peut-être sur le cancer coulerctal mais c'est des choses qui restent encore là aussi à prouver à établir donc il y aurait en tout cas plusieurs localisations de cancers potentiellement concernés oui professeur Bougerie même après des décennies de recherches effectivement les nitrates sont plutôt protecteurs les nitrites sont mauvais surtout sur le cancer de l'estomac mais malgré des cohortes des cohorts des méta-analyses on met bout à bout les études on n'est pas arrivé au niveau de certitude et on ne l'aura jamais parce qu'on ne va pas faire des études enfin ça va être compliqué de faire des études avec tirage au sort en provoquant des cancers de l'estomac oui c'est vrai qu'on il vous reste 30 secondes on n'aura jamais la possibilité effectivement de mettre en place un essai randomisé où on va donner pendant des années des nitrites pauvres personnes et puis les placéboles l'autre mais par contre l'accumulation des études d'observation comme ça plus l'expérimental à court terme sans mettre en danger les gens tout ça c'est ça qui construit le faisceau d'arguments et vous avez encore besoin de volontaires pour votre étude votre étude Nutrinette pour pouvoir en savoir plus et participer www.étude-nutrinette-santé.fr donc vous pouvez participer ça aidera tout le monde pour la suite merci beaucoup d'avoir participé merci donc à Magali Cotard pour ce documentaire et puis passez une excellente soirée on se retrouve bien sûr demain et puis bientôt pour une prochaine enquête de santé au revoir Musique 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 Sous-titrage ST' 501